Hello, coucou, bonjour, ici Nicole depuis Terre du Sud pour notre quatrième proposition sur 28 pour aller vers plus de santé et de vitalité en hiver. Aujourd'hui, nous abordons un sujet brûlant où tout le monde a des opinions très arrêtées. Faut-il prendre un petit déjeuner ou est-il mieux de ne pas en prendre ? Alors, autant vous dire que je n'ai pas de réponse absolue à vous apporter. Juste quelques remarques et quelques suggestions, quelques pistes à suivre pour voir dans quelle situation vous allez vous retrouver avec une meilleure vitalité, une meilleure énergie pour faire toute votre journée. Je vais vous décrire deux situations. La première, vous devez partir de chez vous à 8 heures. Le réveil sonne, le marteau-piqueur sonne à 7h35. Vous avez donc 25 minutes pour vous réveiller, vous laver, vous habiller, vous mettre un peu en énergie et partir. Donc, le petit déjeuner, il va se réduire à un café brûlant pris sur le coin de la table, éventuellement un biscuit, un petit morceau de pain avec un bout de fromage ou un morceau de pain avec de la confiture et puis hop, ou une viennoiserie et hop, vous êtes parti. La première caricature d'un côté. De l'autre, vous pouvez, vous levez beaucoup plus tôt, prendre un long temps pour vous préparer des oeufs brouillés que vous feriez avec un mélange de trois poivrons, un rouge, un jaune, un vert. Vous pouvez aller voir la recette sur notre site Attitude Énergie Santé et vous prendriez un fruit et puis quelques petites graines oléagineuses ou un demi-avocat, quelques graines germées. Alors, comment on peut avancer dans la réponse à cette question et dans l'idée d'avoir une proposition concrète ? Donc, la proposition que je vous fais est très simple. C'est de vous lever, alors déjà de vous lever en prenant, en vous mettant dans les bonnes conditions. Donc, vous prenez le temps de vous réveiller, de vous émerveiller du fait que ça respire et qu'une très belle journée s'ouvre à vous. Vous avez le temps tranquillement d'aller méditer un peu, de faire quelques étirements, quelques exercices pour réchauffer un peu vos articulations. Vous allez prendre une douche que vous terminez par un petit gel glacé pour bien vous tonifier et bien vous secouer. Et là, vous auriez le temps de prendre un petit déjeuner parce que vous avez encore le temps. Et bien, la proposition que je vous fais est de ne pas en prendre, d'oser ne pas en prendre et de voir qu'est-ce que vous allez ressentir, qu'est-ce qui va se passer. Alors, pour arriver à faire cet exercice, c'est intéressant de tirer en même temps sur deux autres pistes. La première piste, c'est les croyances qui sont installées en nous, qui sont installées depuis notre plus tendre enfance, qui sont les croyances de nos parents et de notre mère en particulier. Ne pars pas à l'école le ventre vide, tu vas avoir froid, tu vas avoir des coups de pompe, tu vas t'endormir à l'école, etc. Tu vas tomber malade. Tu ne vas pas avoir d'énergie si tu ne manges pas, si tu te peins le ventre vide, tu n'auras pas d'énergie. Ça, c'est ancré profondément en nous. Et le corps médical et diététique, qui en a rajouté un peu en nous disant que le petit déjeuner était le repas principal de la journée, donc il faut absolument petit déjeuner. Mais ça, c'est une croyance. C'est une croyance. L'être humain n'a pas toujours petit déjeuner. Le petit déjeuner institutionnel est très, très récent. Les dates coïncident à peu près avec l'après-guerre, les années 50-60, l'arrivée des produits laitiers, des premières céréales. Je ne vous en dis pas plus. Les premiers jus de fruits, le fameux jus d'orange qui est si formidable pour ne pas tomber malade l'hiver, il n'y a pas mieux qu'un jus d'orange pour tomber malade. Il n'y a pas mieux qu'un produit laitier pour tomber malade. Et il n'y a pas mieux que l'association produits laitiers, jus d'orange et céréales pour tomber malade. Donc ça, c'est la première piste. La deuxième piste, c'est vos habitudes. On est dans un sillon. On vit dans un sillon. On a l'expérience du jour d'avant, et du jour d'avant, et du jour d'avant. Et on a quand même une grande tendance à reproduire les mêmes choses, aux mêmes heures. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le réveil sonne le matin, vous vous levez, il y a quelque chose de stéréotypé qui va s'installer là devant vous. Ça, c'est un deuxième élément de la proposition de ce matin. Laissez les habitudes. Repérez-les. Vivez en conscience et dites-vous, ah, pourquoi je fais ça ? Ah oui, parce que je fais tout le temps comme ça. Eh bien, je vais faire autrement aujourd'hui. Je vais tenter une expérience. Alors là, inutile de vous dire que le mental arrive à la charge. Mais non, mais ça ne va pas. Tu vas avoir faim dans la matinée. Tu es en réunion. Tu ne pourras pas manger. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ce n'est pas grave tout au tout. Vous allez partir au travail. Le ventre vide avec une petite poignée d'amandes dans votre poche. Vous pouvez manger partout des petites amandes. Il n'y a aucun problème. En plus, c'est très à la mode. Ça fait un peu bio, qui respecte la planète. Donc, ça sera parfait, ça. Et puis, ressentez ce qui se passe. La proposition, c'est changer l'habitude décollez-vous des croyances et attendez sereinement de ressentir ce qui se passe dans ce corps. Vous allez sûrement avoir des surprises. En tout cas, là, vous allez sortir des sillons battus que vous connaissez bien et vous allez sûrement découvrir les choses de votre corps et aussi du mental. Voilà. Donc, cette proposition, elle est en trois couches, si je peux dire. Repérez les croyances. Vous demandez en permanence « Mais pourquoi j'agis comme ça ? » « Ah oui, c'est vrai, on m'a toujours dit que... » Et puis, je fais comme ça depuis la nuit des temps. C'est le petit déjeuner que j'avais déjà quand j'étais gamin. Je l'ai un peu modifié en devenant adulte, mais je suis dans mes habitudes. Et OK, je sors de mes habitudes et je prends le temps de ressentir et de me faire ma propre opinion. Et c'est comme ça qu'on voit actuellement de plus en plus de personnes qui arrêtent de prendre un petit déjeuner parce que ce petit déjeuner, il arrive à contre-courant pour eux. Mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. Il y a d'autres personnes qui ont besoin d'un apport énergétique rapidement mobilisable pour démarrer leur journée. Ils n'ont juste pas le même métabolisme, ils n'ont juste pas la même façon de gérer leur énergie par rapport aux activités qu'ils ont à faire. C'est une affaire de personne. Donc, il n'y a pas de règle. Mais en tout cas, la proposition, c'est de sortir de vos habitudes et de tenter l'expérience, de ne pas en prendre. Et puis après, de tenter l'expérience de plusieurs petits déjeuners différents. Ça, vous pouvez en trouver plein d'idées sur Internet en essayant de voir quel est le petit déjeuner qui vous convient le mieux. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour une nouvelle proposition. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada